bonjour les gousettes j'espère que vous allez bien je vous attends pour le dernier live de la série trousse paloma on a bien avancé hier et aujourd'hui on va terminer notre trousse donc je vous attends pour coudre ensemble et terminer en beauté je sais que souvent les derniers live vous êtes un peu nostalgié que tout ça mais il nous reste du travail donc ça va être le moment de voilà finir nos coutures on a fait le plus dur honnêtement on a fait vraiment les coutures les plus techniques là ça va être plus facile on n'en a qu'une qui est un peu sensible le reste après ça va se passer les doigts dans le nez comme on dit alors comment allez vous je vois que sur instagram vous arrivez j'espère que vous avez passé une bonne journée nous sommes jeudi oui nous sommes jeudi coucou mamie pilami je ne sais même plus quel jour nous sommes mes journées défile à une vitesse incroyable il faudrait qu'elle fasse 72 heures pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans une journée ça va sylvie coucou mérée en bobine elle dit hola la team hola j'espère que ça va est ce que vous avez fait vos devoirs dites moi est ce que vous êtes prêtes pour finir paloma alors moi j'ai fini ma trousse d'entraînement ce matin je vais vous la montrer franchement c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite mais je la trouve trop trop belle donc je vous la montre et elle a même un petit effet le tissu la petite un petit effet d'une marque connue et quand j'ai fini cette trou j'ai aussi batiens il ya une boutique qui aura pu la sortir je vais vous montrer coucou dominique ça va bonjour emmanuel beaucoup mag je vous la montre voilà donc ça c'est ma trousse d'entraînement alors j'essaie de viser facebook et instagram donc vous êtes à l'envers un monsieur création unique c'est ma petite étiquette voilà je la trouve vraiment très très belle elle est très gaie pour l'été donc moi j'ai pris la toile à jour et qui rouge j'avais envie d'un peu de couleur et au centre c'est mon tissu gardenia et je l'aime beaucoup parce qu'il a plein de voilà plein de nuances et de l'autre côté c'est tout simple et bien sûr j'ai mis un petit passepoil donc là c'est le lurex je crois cuivré ou bronze sur la boutique jolie en rouge elle dit sylvie et ben merci alors c'est lui la deuxième sylvie me dit vous avez l'air plus reposé pas du tout pas du tout c'est juste que j'ai un puits de lumière au dessus qui m'éblouit en permanence pendant les lives et là je vous ferai une photo après je me suis bidouillé un petit truc j'ai pris un pied pour spot j'ai mis un parapluie au bout et je suis venu combler le puits de lumière et du coup j'ai moins de lumière dans les yeux et j'ai meilleur temps voilà coucou lisa ça va bonjour valérie je vous mettrai une photo après le live c'est vraiment drôle côté backstage donc du coup je vous parle et là j'ai un énorme mât avec un parapluie à côté de moi et plus reposé pas trop j'ai pas trop trop dormi comme à chaque fois qu'on est en live mais c'est pas grave je dormirai mieux ce soir sonia elle dit je viens à l'instant de finir les devoirs et ben parfait claire coucou bonjour sylvie bonjour céline sur instagram je vois que vous êtes aussi là et au taquet donc c'est parfait j'ai vu plein de gens passer en replay donc merci j'espère que ça vous a plu j'ai eu des petits commentaires adorables donc j'espère ça a été l'assemblage de votre modèle donc là moi ce que j'ai fait par rapport à hier j'ai fini de surpiquer d'accord ça c'est ma trousse d'entraînement et j'ai surtout fermé les côtés nous on veut avoir une finition qui va venir comme ça donc le but c'est de voir même dans le bas de trousse de voir à travers je sais pas si vous voyez trop mais moi je vois dans ma trousse voilà mais peut-être parce que vous vous n'êtes pas du même côté que moi mais on voit au travers et c'est ça que je voulais et donc cette trousse elle est assortie au sac donc vous verrez une fois que vous avez fait la trousse si vous n'avez pas connu le sac vous aurez vraiment envie de le faire et sylvie a fini ses devoirs parfait coucou ismen je ne t'avais pas vu et laurence elle dit juste fini à temps ouf parfait elle n'a pas fait ses devoirs marie annick il fallait coudre le deuxième pied bah il faut que tu y ailles tranquillement parce que sinon tu vas pas pouvoir nous suivre je vous rassure aujourd'hui c'est beaucoup moins technique qu'hier c'est pour ça qu'hier j'ai hyper avancé pour être un programme très light le dernier jour marie elle demande quand est ce qu'elle va recevoir son kit pas d'urgence non plus pour la réponse marie toutes mes commandes qui étaient en cours sont partis ce midi il m'en reste peut-être six qui partent demain donc regarde le statut de ton kit dans tes commandes et s'il besoin n'hésite pas à écrire à mylène son mail c'est assistance arrobas de dinette.com catherine elle dit j'attends mes fils sur pour surpiquer j'espère qu'ils vont te plaire d'ailleurs merci merci beaucoup pour les fils j'ai même pas eu le temps j'avais tourné une vidéo pour poster en ril sur les réseaux en fait j'ai même pas eu le temps de la poster vous avez déjà mis certains coloris en rupture vous êtes incroyable et mes rêves en bobine elle dit moi j'aime trop ce tissu à jouer je préfère je référente alors je pense qu'elle regrette de ne pas en avoir pris plus bah oui je comprends parce qu'il est vraiment très agréable à coudre je sais plus quelle colorité après d'ailleurs et nathalie elle a fini et marie annick elle nous disait qu'elle n'avait pas fait cette fois ça je l'ai déjà lu coucou noël ça va très beau les fils elle dit tu les as reçus dis moi donc aujourd'hui le programme on commence par une couture pas cool on va surpiquer on va un peu faire un peu de sport sur notre machine d'accord et ensuite on va coudre les côtés et le fond de sac le fond de trousse je lisais le commentaire de pascal qui disait je commanderai à ton retour de congé donc pascal là la boutique elle est en mode pause estivale c'est à dire que si tu veux commander tu peux le stock est à jour et en fait nous on enverra les commandes dès notre retour donc début septembre si tu es un peu pressé ne tarde pas parce que moi quand je vais revenir début septembre je vais traiter les commandes dans l'ordre donc s'il y en a beaucoup avant la tienne forcément et ben faudra attendre un peu plus longtemps coucou véro bah écoute ça va bien et elle me demande ça va isabelle bonjour et oui et j'ai pensé à vous bonsoir jacqueline ça va j'ai pensé à vous à celle qui avait vous rappelé au la bord de la fermeture vous m'avez dit qu'il faut rester trois centimètres et pas deux j'ai pensé à vous on va surpiquer et je vais vous dire une petite astuce pour retailler l'angle du haut parce que il faut quand même je vous ai dit au premier live ou deuxième live je sais plus tant pis on travaillera dans la couture anglaise le problème de ça en longtemps je m'en suis rendu compte c'est qu'ici moi j'ai calculé le fond de trousse exactement pour qu'il tombe parfaitement donc si on vient grignoter la marge de couture ici et ben on va avoir un problème pour faire correspondre cette pièce et cette pièce d'accord donc on va retailler discrètement personne ne saura que vous avez fait un petit coup de ciseaux attention à votre machine qui vous fait des blagounettes faut pas lui dire mais en fait c'est sa dernière session couture après j'ai rien dit après elle va dans son carton et elle part en vacances en révision elle va se faire changer son coup de fil et tout ça il va revenir en forme comme moi ça va être cool bonjour béatrix j'espère que tu vas bien allez on y va il est 18h10 on se dit qu'on a essayé de finir pour 19h30 je pense qu'on aura fini mais voilà on se time un peu parce qu'après simplement je vais aller récupérer mon fils à l'aéroport et je peux pas rester avec vous donc on va essayer de rentrer dans le délai imparti mais normalement ça devrait le faire et sandra qui dit merci beaucoup pour les lives mais c'est moi qui vous qui vous remercie parce que c'est vraiment cool mais d'abord on va finir avant de se dire que c'était bien et j'adore ce patron j'en ai fait deux et ce n'est que le début c'est kathy qui dit ça et ben je suis contente que tu l'aimes aussi je l'aime beaucoup et je trouve qu'en fonction du tissu utilisé on n'a pas du tout le même genre de trousse on peut avoir quelque chose de très sage très très doux et quelque chose de très punchy été ou alors quelque chose de plus neutre voilà si on prend quelque chose voilà plus simple on peut vraiment faire ce qu'on veut allez je vous montre ma trousse que j'ai retourné d'accord ce que j'ai pas pu résister je me suis dit est ce que je fais semblant de pas l'avoir retourné mais non ça se fait pas vous la montre donc j'ai cousu mon deuxième billet elle est là franchement je l'aime trop ce tissu je l'aimais beaucoup mais je trouve que l'ensemble est vraiment sympa et kathy a dit j'adore ce patron oui j'ai déjà lu ton message kathy j'avoue que c'est encore un patron d'audit addict patron addictif elle dit christelle donc du coup voilà j'ai cousu mon deuxième billet et du coup il n'est pas surpiqué vous devez être pareil que moi c'est à dire que ce billet là ici il est pas à sa place irobique et il m'embête quand j'ouvre ma fermeture bon ça coulisse quand même d'accord hop et parce qu'elle dit trop bien de travailler avec toi mais moi aussi j'adore travailler donc on va tourner la caméra et on va commencer par la couture pas sympa d'accord parce que quand on a surpiqué ici on était à plat mais là voyez comme c'est pas une trousse vous savez souvent dans les trous sont ferme par le fond et du coup on peut écarter et se mettre à plat là on peut pas donc on va venir travailler ici et petite astuce on va pas venir surpiqué jusqu'au sur la partie ici d'accord rappelez vous sur l'autre côté on avait surpiqué aussi jusqu'au bout là on va s'arrêter ici tout simplement parce qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout ok donc première étape déjà on va plaquer notre biais comme si on voulait le coudre je vous remontre il est comme ça je le plaque hop au dos de la pièce et du coup rappelez vous comme la première partie ici ça va se plier tout seul donc je vais venir mettre mes pinces et ensuite on y va donc on va prendre notre temps pour cette couture et après vous allez voir ça va se passer tout seul ça va être vraiment la partie la plus simple plus facile bonjour nicole bienvenue allez on s'installe et j'espère que ma machine va pas me faire de la gounette aujourd'hui vous n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'allume un peu plus la lumière c'est possible et je vais vous tourner alors d'abord instagram si j'y arrive hop mais comme ça j'espère ça va désolé facebook parce que vous avez ma tête en gros plan du coup hop et voilà on est parti donc si besoin j'allume la lumière je vais ouvrir le store peut-être que ce sera mieux pour vous moi je vais même allumer la lumière directement je crois parce que j'ai l'impression que c'est pas terrible alors on y va donc première étape on va retirer la table d'extension de notre machine et on va la mettre d'autre côté alors moi j'ai changé de coloris de fils parce que je voulais après on va coudre le côté d'accord et j'aimerais bien qu'il soit son ton sur ton qui se voit pas trop donc éventuellement si vous n'avez pas prévu regardez quel coloris pourriez mettre ici après je vous montre ma trousse là c'est pas non plus dramatique celle ci elle est rouge et j'ai cousu en jaune et ça se voit pas vraiment il ya que moi qui pinaille c'est à dire que dedans si je vous voyais j'ai une couture jaune mais à l'extérieur on voit absolument rien du tout mais là je me suis dit allez je fais les choses bien donc notre but ici va être de venir coudre coucou josiane je n'avais pas vu et luna aussi mais comme je vous disais on va pas pouvoir mettre la trousse à plat donc la technique est la suivante vous mettez comme vous êtes le mieux et moi j'ai trouvé que c'était pas mal comme ça on ouvre la fermeture à fond et je vais venir attendez je m'en rappelle plus comment je mettais voilà comme ça en fait je passe la trousse dedans d'accord et j'essaye de tirer ici pas forcément si je veux mon pied n'est pas accroché ça comme hop j'essaye de tirer ma trousse pour venir placer mon pied aura de la petite languette point de propreté je vais vous tourner voilà d'accord donc j'essaye de un petit peu j'ai poussé la pince donc là il faut jouer un peu d'écoute pour placer l'ouvrage une fois qu'on a commencé la couture ça va aller voilà et on est en moi j'ai mis mon pied pause fermeture donc on rabat bien le biais vers la partie filet et je mets à peu près ici allez j'essaye de venir me mettre à côté du point de propreté j'espère que vous voyez bien et que ça va et donc du coup on décale l'aiguille tout à droite voilà donc j'essaye de venir piquer un peu comme l'autre l'autre j'étais pas autant j'étais beaucoup plus loin je vais me mettre ah peut-être je vais me mettre plutôt là peut-être je vais mettre l'aiguille à gauche j'essaye de faire ça là ça pique comment voilà un petit coup vous avez vu j'ai enlevé le son le tic 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 quand je change de point ça doit être moins énergente pour vous simplement parce que ce matin j'ai cousu très tôt tout le monde dormait et j'avais pas envie de rayer tout le monde alors en termes de longueur de points on est en point allongé je suis en train de me dire j'aurai un côté surpiqué en violet un côté surpiqué en en marron mais c'est pas grave et je vais mettre à 4,4 vous pouvez commencer à 4 mettre un peu plus si vous voulez voilà et donc je vais faire un petit point avant hier et là l'astuce ça va être au fur et à mesure de venir bien plaquer le biais d'accord parce que s'il se soulève ici ça va être pas beau donc je veux qu'il reste bien plaqué au dos et là au niveau de la fermeture il doit pas revenir un petit point avant ça commence bien non ça va non j'ai trop peur hop et donc je croue comme ça non il ya un bruit étrange ça commence non allez et donc on vient sur toute la longueur coudre dans le biais alors là on le voit au travers donc normalement vous voyez où vous piquez d'accord et comme je vous disais ici je viens rabattre au fur et à mesure mon biais alors là j'ai pas mon pied à roulette donc je peux être un petit peu gêné pour l'épaisseur pour passer sur le passepoil donc soit j'y passe soit je fais un point avant arrière je vais tenter l'histoire du point avant arrière parce que je n'ai pas fait hier comme ça je pourrais voir qu'est ce qui est le mieux donc là j'ai arrêté ma couture je vais vous montrer hop donc du coup là j'ai arrêté ma couture ici d'accord je fais un point avant arrière et je vais la reprendre là et je passe pas sur le biais et oui j'ai un petit tas de fils derrière j'ai fait plusieurs points pour sécuriser ma couture voilà mais du coup je vais pas avoir le fils qui va venir dessus de l'autre côté rappelez vous j'étais passé dessus bon on va voir s'il ya une grosse différence ou pas et je remplace mon ouvrage comme on avait dit qu'on pouvait faire les deux qu'est ce que vous avez fait d'ailleurs chez vous est ce que vous étiez passé sur votre passepoil ou est ce que vous étiez vous avez fait comme moi un petit parce qu'il faut que je mette ma cale pour démarrer voilà est ce que ça va chez vous bonsoir delphine bienvenue je vois que vous parlez pas nous devait tout très concentré je vais vous laisser vous votre votre projet c'est la seule couture embêtante de la journée savourer là après ça va être facile pour tout ce qu'on a traversé ensemble donc là je vais faire la même chose je ne vais pas passer sur nous faire un petit coup en plus quand même je ne vais pas passer sur le passepoil je vais faire une couture comme ça hop et je vais la reprendre juste après c'est effectivement plus simple c'est du fait qu'il prenne est ce que ça va pour tout le monde ah bah oui hélène a dit avec le pied de l'entraînement ça se passe super bien tout à fait tu as bien raison d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai pris ce pied d'ailleurs parce que notre côté j'avais pris le pied à roulettes mais c'est pas grave donc je prolonge ma couture tranquille normalement ça se passe bien au niveau des épaisseurs enfin moi j'ai pas j'ai pas de soucis c'est juste que là voyez j'arrive au bout et j'ai base l'autre partie de l'ouvrage qui me gêne un peu mais on contorsionne un peu et ça se passe je vais vous dézoomer pour vous montrer le placement peut-être de la pièce voilà donc là j'arrive au bout et j'ai l'autre bout de tous ici qui me gêne donc je l'écarte un petit peu et je vais venir surpiquer jusqu'à la fin du point de propreté d'accord voilà donc mon biais il est surpiqué et il est placé correct donc ça y est le haut de la trousse il est terminé donc ça c'est une bonne chose de fait est ce que ça va pour tout le monde alors nicole elle dit on peut taper les coutures avec un marteau tout à fait il n'y a pas de problème à la toile de la toile de jute c'est assez filoche elle dit pauline oui il faut absolument si tu coups de la toile de jute que tu la surfile avant sinon tu vas avoir des soucis et parce qu'elle dit elle est passée sur le passepoil pas de souci parce que sa machine passe toutes les épaisseurs et ben c'est bien bah moi j'ai fait un de chaque côté et j'ai surpiqué d'une couleur différente de chaque côté mais il ya que moi qui le sait donc c'est pas grave du tout voilà dominique elle dit qu'elle fera pas cette couture mais il n'y a pas de problème de chacun fait comme il sent c'est vraiment je vous avais dit toute façon c'était pas du tout obligatoire même le billet du coup on va venir maintenant fermer la trousse je vais vous dire à quelle étape du tuto on se trouve hop donc là on était page 38 d'accord et donc on arrive à page 39 toujours 38 pardon point h fermeture de la trousse donc on est exactement ici donc on reste sur le côté endroit de la trousse coucou cassante je n'avais pas vu waouh trop belle mais c'est gentil ça du coup enlever mes petites pinces donc vous devez bien avoir vos passepoils sur la face extérieure d'accord à l'intérieur ce sont les il faudra que je coupe tous les fils du coup j'ai arrêté mes fils c'est la doublure il n'y a pas de passepoil ici simplement oui ça va se placer tout seul on va venir mettre aligner les côtés de la pièce du coup envers contre vert mais il n'y a pas vraiment d'envers avec cette toile et astuce pour celles qui avaient un décalage fin décalage celle dont le petit coin de propreté est très trop loin donc moi je remesure j'ai 2,2 cm entre la fin du coin de propreté et le bord de la trousse si vous avez plus ce que je vous conseille c'est de mesurer pour avoir peut-être 2 cm ou 2,2 ou 2,5 max mais 3 c'est beaucoup trop et de venir en fait faire un repère et vous allez venir retailler le bord ici mais pas le bas c'est à dire que si vous êtes plus loin vous venez retailler le bord et vous vous arrangez pour que toute la partie basse là ne soit pas retaillée donc en fait on imagine qu'on vient couper comme ça et qu'on vient rejoindre le bord en bas comme ça d'accord ça c'est votre astuce si vous étiez un petit peu plus loin que moi est-ce que ça va pour tout le monde ok bon alors on y va on va placer notre pince donc moi je retaille pas parce que tout va bien pour moi ok et on va placer les deux pièces donc on a dit envers contre envers donc on s'arrange ici en faisant attention au d'accord on veut pas créer de décalage par exemple ça ça va pas du tout donc on commence par le haut pour l'alignement on vient placer les deux pièces d'une en face de l'autre et on met une pince et là vous faites la même chose sur tout le côté bonsoir Martine donc le premier côté c'est fait on fait exactement la même chose que l'autre côté et toujours je commence l'alignement par le haut parce que c'est le plus important je veux un joli coin de haute trousse si jamais vous avez du décalage moi j'en ai pas il vaut mieux aligner le haut et retailler un peu le bas que de faire l'inverse parce que sinon vous aurez des finitions qui vont pas vous plaire voilà donc là je suis prête pour la couture suivante est-ce que ça va pour tout le monde coucou Isabelle bienvenue et Véronique qui nous rejoint donc là moi je vais travailler au pied je vais changer parce que j'avais un pied pause fermeture et je vais plutôt prendre un pied à roulettes ou pied couture normale ou donc l'entraînement si vous avez ça et on va travailler sur une couture anglaise donc le principe de la couture anglaise on va venir coudre sur l'endroit d'accord on va venir coudre à 0,5 cm du bord ensuite on retournera sur l'envers et on va coudre plus loin on va coudre à 1 du coup le bord franc qui est là il va disparaître entre les deux coutures et on va avoir une finition qui va être très soignée sur le côté oui diapine on coud sur l'endroit donc là on va garder un point allongé je vais mettre à 4 normalement il n'y a pas trop trop d'épaisseur je vais vous dire ce que j'écris dans le tuto parce que là je suis en train de faire ma sauce et de vous dire ce que j'ai envie de faire mais je ne sais plus ce que j'ai écrit donc on va à cette étape vous devez vérifier vérifier que le tissu ajouré situé entre la fermeture et le bord se trouve toujours replié envers contre envers oui c'est là ça je vous l'ai pas dit mais normalement il s'est placé tout seul d'accord hop donc là on va coudre à 0,5 donc ce que je vous disais c'est que les marges de couture elles sont très importantes donc essayez vraiment de les respecter et ne mettez pas moins de 0,5 sinon vous allez avoir un point de propreté qui va être trop long vous pouvez remettre si vous voulez votre tablette voilà et c'est parti donc moi ce que je vous conseille c'est de coudre du haut vers le bas parce que si vous cousez du bas vers le haut vous risquez de former un décalage au niveau de l'angle de votre trousse et ce serait dommage je place mon pied sur le bord je vais vous aimer un peu plus et je vais venir décaler l'aiguille donc elle se trouve pas à 1 cm mais à 0,5 n'hésitez pas à mesurer si besoin pour être sûrs d'où vous allez coudre oui c'est bon pour moi ça va pour tout le monde allez donc là on va faire un petit point avant arrière oui j'ai le fil du bas qui est là je vais passer en dessous avant qu'il m'embête ça ira mieux parce que ce pied là il n'est pas il n'est pas trop bon eh ben il va partir tout seul parce que j'ai pas envie de me conversionner dans tous les sens et bah oui ça commence bien c'est reparti pour le bourrage merci ma machine allez j'espère qu'elle n'a pas entendu tout à l'heure quand je lui ai dit qu'elle allait partir en vacances donc on fait notre petit point avant arrière bien à 0,5 et on fait sur toute la longueur et en bas je fais bien un point avant arrière et voilà donc ce que vous pouvez faire éventuellement c'est mesurer votre couture pour voir où elle se trouve si elle est bien au bon endroit donc c'est bon je suis bien à 0,5 mois ici d'accord ça c'est ok et on recommence on fait l'autre côté exactement de la même manière donc on commence par le haut comme vous répète claire sur facebook et c'est reparti donc c'est tout pareil le petit point avant arrière et voilà bonsoir qui nous rejoint qui dit qu'elle a travaillé en replay je sais que vous êtes nombreux à travailler en replay beaucoup beaucoup sur juste youtube alors sans compter facebook instagram qui ont un replay aussi vous étiez presque 1000 le premier jour à travailler en replay ou à aller voir donc je sais que les replays sont vraiment appréciés parfois même vous retournez voir même si vous l'avez déjà fait pour revoir certaines explications alors on est ici donc là on commence à voir l'ouvrage prendre forme là on a fermé le côté d'accord à 0,5 coucou l'ouméa création j'espère que ça va alors du coup le côté là est fermé de chaque côté c'est la même chose donc il nous reste le fond de trousse qu'on va faire après et là on va s'occuper des finitions côté est-ce que ça va pour tout le monde donc j'ouvre ma trousse et je la retourne complètement sur l'envers Elisabeth si elle te fait un bourrage récurrent à ma chine je pense qu'il faut que tu lui fasses une petite révision ah j'ai du chine qui traîne attendez une petite révision parce que moi je me suis renseignée et on m'a dit que effectivement c'était pas trop trop normal donc quand on retourne on se retrouve n'hésitez pas à bien retourner le coin aussi d'accord on se retrouve avec les fils bon ça c'est pas grave là vous avez la couture qu'on vient de réaliser elle est dedans et donc là il faut vraiment rentrer votre doigt et pousser à l'extérieur pour bien 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 ressortir l'angle d'accord et vous faites ça sur toute la longueur parce que ça si vous cousez sans bien ressortir voyez ici là on va perdre quand même une partie de la trousse donc il faut vraiment pousser la couture pour qu'elle se trouve à l'extrémité du côté oui Jessica c'est ce qu'on fait on fait une couture anglaise à la différence du sac le sac j'ai pas du tout fait ça qu'est-ce que j'ai fait sur le sac je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai fait sur le sac ah non il n'y a pas de couture cotée parce qu'il y a une pièce entière et je me disais mais pourquoi j'ai pas fait une couture anglaise c'est normal c'est pas les mêmes pieds c'est l'outil tout va bien du coup ici vous avez vu j'ai vraiment vraiment bien ressorti l'angle bio d'accord entre le coin de propreté et l'extrémité ici et je viens mettre une pince et donc sur toute la longueur je fais ça enfin sur tout là sur tout le côté un burrito pauline a dit un burrito oui mais alors moins que le sac je sais pas si tu as fait le sac mais le sac c'est un vrai vrai burrito là ça va alors oui laurence elle dit avec une baguette chinoise ça marche bien pour faire ressortir les coutures oui tout à fait d'ailleurs j'en ai toujours une ici sur moi tout à fait donc on fait la même chose de l'autre côté je ressors bien le haut aussi vous pouvez en profiter pour couper les fils donc à faire chose que j'ai pas faite et d'ailleurs vous êtes vous êtes vous êtes coquine parce que hier je vous ai dit oui je couds avec le fil lavande et quel a été le premier fil en rupture après le noir ? lavande je pense qu'il vous a plu hop voilà et voilà donc du coup là je suis prête d'accord mes deux côtés sont bien j'ai bien tiré mes coutures donc je vais pouvoir coudre à un centimètre donc on fait exactement tout pareil voilà c'est terrible mes fils là partout on fait exactement la même chose alors pour le coup ça aurait été quand même beaucoup mieux de prendre un fil beige pour mon biais mais j'avais pas mis trois fois de trois fois de fil parce que je suis un peu partisan du moindre effort je vous avoue alors on fait exactement tout pareil sauf que là on coud à un centimètre d'accord donc normalement quand vous placez vous allez voir si vous décalez l'aiguille il va pas vous rester grand beaucoup de place entre le bord et le coin de propreté moi je pense qu'il va me rester 0,5 ouais c'est ça à peu près donc 0,5 c'est bien d'accord la rupture des fils va être rapide elle lit Josiane oui j'ai l'impression il y a déjà des modèles en rupture je repasserai une commande à la rentrée avec des coloris manquants je pense que je vous ferai un petit réassort aussi hop donc du coup j'ai pas raconté ce que je faisais j'aligne bien mon pied au bord du tissu je commence encore par le haut d'accord et pas par le bas c'est toujours la même chose je blante et là j'ai décalé l'aiguille au milieu pour coudre à un centimètre du bord si vous pensez que votre machine a avoir du mal à monter l'épaisseur vous pouvez mettre une cale ici normalement moi ça devrait aller je vous dis ça mais comme on est sûr de rien en ce moment avec elle et donc ouais ça va donc on fait un point avant arrière vous avez vu elle est capable d'être mignonne quand elle veut de faire aucun bruit et tout ça et là on coud tout droit jusqu'au bout je suis toujours en point allongé à 4 normalement ça doit aller et en terme de coloris là je sais plus quel coloris j'utilise je vous redirai la référence mais c'est un fil je crois que c'est cureuil mais je suis pas sûre c'est un fil qui va très très bien avec tout ce qui va être doré gold et c'est pour ça que je l'avais choisi je vous redirai la rèfle si ça vous intéresse donc là j'essaye d'aller vraiment droit je reste bien aligné au bord et on va jusqu'en bas donc voilà j'obtiens ma première couture qui est nette et si on retourne bonsoir Teresa elle nous dit qu'elle arrive que maintenant il n'y a pas de problème Teresa il y a le contrôle du direct si tu veux ou tu peux rester avec nous et travailler en replay après il nous reste pas grand chose à faire donc si je retourne pour vous montrer du coup ma marge de couture là elle a disparu puisqu'on a travaillé en couture anglaise donc j'ai une finition qui est très propre à l'intérieur parce que j'ai pas le bord franc de la toile et à l'extérieur je ne vois pas non plus le bord donc ça va être très joli Véronique elle dit qu'elle est magnifique cette couleur oui je trouve aussi qu'elle est vraiment chouette et on fait la même chose de l'autre côté voilà quel plaisir quand ça coule correctement et on y va tout droit on va jusqu'en bas et on fait un point avant-rêt voilà donc je vais pousser la machine et je vais vous montrer le résultat ça commence à prendre forme il nous reste deux coutures et on a fini oui ça va il est 18h35 je vous ai dit avant 19h30 ça va on est large on va pouvoir papoter hop du coup j'ai mes deux côtés qui sont bien est-ce que je suis zoomée là ? oui un petit peu donc j'ai mes deux côtés qui sont bien qui sont fermés et là je vais venir donner du volume à ma trousse d'accord est-ce que ça va pour les côtés ou est-ce que je vous attends dites-moi Sylvie il n'y a pas de problème Sylvie elle dit qu'elle est désolée du retard il n'y a pas de soucis ah on entend des petits oiseaux vous entendez ? ah Thérésa elle dit je reste avec vous et je terminerai plus tard j'aime suivre le direct ah bonsoir Arlette comment vas-tu ? c'est vrai que c'est 18h aujourd'hui j'avais annoncé ce matin mais je sais que pour certaines c'est un peu plus dur d'être là à 18h est-ce que les côtés c'est bon pour vous ? dites-moi où vous en êtes je vous attends et ensuite on va coudre la suite donc il nous manque juste là le bain heureusement qu'il y a les replays elle dit Arlette oui heureusement et puis même je pense que certaines elles aiment bien regarder travailler en replay donc c'est bien bon bah comme ça a l'air d'aller je vois pas de SOS je continue donc on s'occupe maintenant de notre fond de trousse ici donc c'est comme quand on ferme un sac nickel elle dit Véronique parfait c'est comme quand on ferme un sac simplement on va venir ici la couture arrive au ras des coins de propreté Pascal bravo et on va venir écarter l'angle sur lui-même de manière à venir faire correspondre vous voyez quand j'ouvre ici donc là j'ai le milieu de ma couture anglaise d'accord j'écarte comme ça et le but est que elles viennent alors je sais pas si vous voyez trop là elles viennent se plaquer sur la couture d'assemblage du fond de trousse vous vous rappelez là on a une couture qui rejoignit les deux pièces donc on vient la plaquer dessus donc on écarte bien et le but est que vous écartez bien les côtés c'est mieux de ne pas se laisser faire cette trousse le but est de venir aligner le bas de la pièce de côté avec la pièce de fond de trousse donc à cette étape vous avez deux choix soit vous plaquer à gauche ou à droite la couture vous faites comme vous voulez mais le mieux c'est quand même de faire la même chose des deux côtés d'accord coucou les touts oui t'es un petit peu en retard une petite demi-heure mais c'est pas grave franchement on a pas grand chose à faire aujourd'hui tu vas rattraper en replay sans problème donc une fois qu'on a fait ça on tire bien et on place les pinces donc normalement ça doit se placer tout seul quasi tout seul y'a pas besoin de trop répartir d'ampleur normalement ça va donc moi je vais mettre ma marge de couture à gauche mais vous me mettez du côté que vous voulez voilà donc ça me donne ceci si j'écarte bien ça se met mieux d'accord ça vous donne ça et donc là simplement on va venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord on va se retrouver avec le bord franc du fond de trousse qui va être visible la pièce cotée mais c'est pas grave du tout j'aime bien cette finition et je trouve que c'est pas du tout gênant c'est la même sur le sac parce que je préférais travailler comme ça plutôt que de venir travailler en couture anglaise ici et garder quelque chose de non fermé pendant toute la couture et ça nous a permis aussi de surpiquer donc voilà moi c'est un parti pris j'ai choisi sur ce modèle ah oui Claire elle expliquait ce que je venais de vous dire je vais vous montrer le sac en vous attendant pour vous montrer la finition alors mes sacs ils traînent par là lequel je vais vous montrer voilà donc ça c'est le sac de la vidéo vous devez le reconnaître dans le tissu Dénia je vous aimez beaucoup et du coup si je retourne le fond de sac je vais vous montrer enfin l'intérieur du sac du coup là on a exactement la même finition c'est à dire qu'on se retrouve ici vous voyez avec un petit repli au niveau de la pièce cotée mais qui est pas du tout gênante et qui apporte aussi du maintien au sac donc c'est exactement la même chose sur la trousse malgré le fait que le montage est différent parce que le sac ce que je vous disais tout à l'heure le sac il a qu'une pièce cotée j'avais pas envie d'avoir une couture d'assemblage cotée ici du coup il a qu'une grande pièce et c'est pour ça qu'on le monte en mode burrito et là la trousse c'est différent parce que j'avais envie déjà je voulais une trousse avec une fermeture et c'est plus facile ce montage là et je trouvais que c'était sympa aussi finalement de changer un peu du sac alors Mylène elle nous dit coucou tout le monde j'ai tout manqué vive le replay y'a pas de soucis Mylène du coup une fois qu'on a fait ça on va venir faire notre couture on va faire ça une couture au point droit d'accord donc on peut allonger un petit peu le point si on veut on va se mettre à 4 et demi on peut vous mettre à 5 même y'a pas de problème et vous vous mettez comme vous êtes le mieux je pense que c'est peut-être mieux d'être du côté de la toile plutôt que de ce côté là parce que vous n'allez pas voir si ça fait des plis mais c'est vraiment une question de goût d'accord Chantal elle vient de finir la première couture cotée bah prends ton temps Chantal donc là quand je commence ma couture je vais la commencer déjà dans la matière commencez pas ici pour monter c'est pas la peine commencez dans la matière à 1 cm directement d'accord j'essaye de tirer pour avoir le fond de trousse qui soit droit et c'est parti donc je vais faire un point avant arrière donc la machine a décidé de coopérer pour finir en beauté c'est elle a raison très gentille hop et je garde donc là je vais devoir monter au niveau de la couture d'assemblage du côté ça a l'air d'aller et si besoin je plante je soulève mon pied je replace la matière tout ça tout ça pas moi ça allait mais bon c'est pas grave je le fais quand même et j'y vais jusqu'au bout je descends pas de l'ouvrage c'est pas la peine et je fais un point arrière on va venir couper pas de bourrage pas de fil pas de problème et je vais vous montrer ce que ça donne et après on va faire exactement la même chose de l'autre côté donc si je retourne sur l'endroit ça va me donner ceci donc je ressors bien l'angle peut-être prendre ma baguette chinoise ce sera mieux voilà et ça va vous donner ceci donc vous avez votre angle de fond de trousse qui s'est formé je retourne pas toute la trousse hein je vous montrerai après et ici j'ai la pièce qui s'est parfaitement placée j'ai pas de problème et je vois à l'intérieur d'accord ? donc on fait exactement la même chose de l'autre côté petite question est-ce que le filet ne va pas accrocher ? bah écoute Arlette moi j'ai aucun problème avec le filet peut-être parce que comme il est un peu synthétique il glisse sous le pied mais non il n'y a pas du tout de problème hop et on fait la même chose de l'autre côté tout pareil donc on fait correspondre le milieu là de la couture d'assemblage avec le milieu du fond de trousse et rappelez-vous on regarde de ce côté j'avais tourné la couture par là donc vers moi donc de l'autre côté je fais la même chose vers moi d'accord ? vous êtes très zoomés donc je vais vous montrer je vais dézoomer un petit coup je place tout correctement je tire bien normalement il n'y a pas de problème de placement hop alors ce que ça donne donc ici c'est le côté cousu d'accord ? donc là la couture elle vient par là donc au niveau de cette pièce donc là pareil je la mets au niveau de cette pièce d'accord ? dans le même sens pourquoi ? parce que la trousse elle va mieux tenir que si je mets un côté comme ça et un côté comme ça ça va me faire un truc un peu biscornu et ça va pas être terrible bon là je binaille on est bien d'accord et donc je vais faire ma couture là à un centimètre vous pouvez mettre un biais Véronique elle dit qu'elle aimerait bien mettre un biais Sylvie aussi vous pouvez mais honnêtement ce tissu il file pas du tout si vous voulez avoir une finition encore plus soignée ce que vous pouvez faire éventuellement c'est mettre un petit coup de briquet alors sans faire brûler votre tissu d'accord ? ici pour être sûr que ça a pas filé mais je vois pas vraiment l'intérêt de mettre un biais à cet endroit à part rajouter de la technicité et de l'épaisseur voilà vous passez un tout petit coup et c'est bon et ça bougera pas d'accord ? mais vous pouvez si vous voulez ça vous fait plaisir c'est votre trousse chacun fait ce qu'il souhaite bien entendu hop si vous voulez une astuce pour mettre le biais ici il y a la trousse Nina le hack de la trousse Nina qui est en cristal transparent et si vous avez ce patron vous pouvez utiliser la même technique c'est juste que là vous avez beaucoup d'épaisseur au niveau du coin de propreté enfin peut-être du point de propreté de la couture anglaise et du coup là vous allez avoir vraiment une énorme épaisseur avec le biais voilà mais ça peut se faire du coup on fait tout pareil on vient finir notre coin et après on pourra admirer notre ouvrage si j'écrase pas vous allez rien voir du tout c'est quand même fou cette machine qui décide de coopérer aux deux dernières coutures c'est incroyable c'est incroyable incroyable hop voilà est-ce que mon point est sécurisé ? oui j'ai coupé mes fils et on va pouvoir maintenant retourner sur l'endroit voilà cette toile est très agréable à coudre je craignais un peu mais au final c'est impeccable elle nous dit Catherine exactement et je trouve qu'elle est vraiment très très agréable à coudre ça donne envie de faire plein de choses dedans Pascal terminé elle est géniale merci Elodie ah avec plaisir Pascal je vais regarder aussi ce que donne ma trousse alors en tout cas on voit qu'on a travaillé je sais pas vous mais moi j'ai dû passer l'aspirateur j'avais des fils partout allez on retourne donc on va venir retourner le bas et aussi on va venir ressortir les banques de haute trousse voir si on a de belles finitions alors c'est bien c'est nickel il n'y a pas de problème ça se place bien là aussi et donc c'est à ce niveau là on va venir bien ressortir donc là pour le coup je vais prendre ma baguette chinoise et on va bien ressortir l'angle de haute trousse et vous voyez qu'on a un très joli coin de propreté qui se forme les finitions sont très jolies Sylvie elle nous dit waouh je suis contente si ta trousse te plaît Sylvie voilà et du coup on a vraiment des finitions qui sont très chouettes au niveau des coins de haute trousse avec cette technique de couture anglaise et ça va bien j'ai juste un fil qui traîne ça vient bien à ras ça revient dedans et cette poêle je trouve qu'elle va très bien pour ce projet mais je pense que pour même d'autres trousses ça peut être vraiment sympa attention à ce temps de vérité voilà 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 et ma trousse est terminée ouh je l'aime déjà d'amour comment ça se passe chez vous est-ce que vous aimez votre modèle voilà c'est très joli elle dit Marielle Lisa aussi la trousse est trop chouette merci Elodie elle nous dit poli mais avec plaisir je vais remonter un peu parce que c'est mieux de se voir hop je vais remonter les écrans et du coup ceci est officiellement ma quatrième trousse voilà et je trouve que l'étiquette ça rajoute un petit cachet en plus quand même c'est sympa alors attendez que je me centre sur l'écran parce que Instagram je suis pas du tout en face de vous j'arrive hop est-ce que ça va oui ça a l'air d'aller juste vous je vais vous rapprocher un peu parce que j'ai le bureau qui va me gêner voilà et bien bravo à toutes ah Chantal elle dit bravo elle est waouh elle est vraiment très belle et Hélène super chouette merci Micheline jolie jolie très très belle Isabelle elle est trop belle elle dit le cristal n'est pas la meilleure option ah Mamie Pilamy t'as pris du cristal oh je pense que ça va être beau aussi j'aimerais bien voir ta trousse oh je suis trop émotionnée moi elle me dit mes rêves en bobine c'est trop beau ma paloma est trop happy ah c'est chouette si jolie je ferai un replay oui l'étiquette ça rend bien elle dit Marielle elle est trop belle cette trousse fière de moi Pascal si t'es fière de toi j'ai tout gagné avec ces lives c'est le plus beau compriment que tu pouvais me faire je suis contente que tu sois contente il va falloir que j'essaye ce modèle le final est magnifique elle nous dit Delphine franchement elle est enfin tu parleras avec les cousettes mais elle est pas difficile hier on a travaillé le plus pénible c'est le biais et vous n'êtes pas obligé de le poser hier c'était le plus technique mais le reste il n'y a pas de problème Nathalie elle dit très belle elle va partir en vacances avec vous j'adore ce modèle je sais pas je sais pas parce que je pense je vais en garder une pour les salons celle-là est tellement belle je crois que je vais la garder pour les salons et peut-être je vais prendre celle-ci peut-être on va voir ah super jolie trousse elle nous dit MJ j'ai hâte de voir ton modèle n'hésite pas à m'envoyer une photo bravo à vous elle dit Claire mais merci Claire de ton aide oulala ça défile vite vous parler très vite Sylvie elle dit merci très contente ma Paloma est très jolie elle dit Emmanuel Dominique chouette chouette trop belle cette trousse Jacqueline Véronique super modèle tu nous étonnes à chaque nouveau projet elle dit Catherine mais merci beaucoup et Micheline elle dit j'attends ton retour de vacances pour acheter le patron et les fils Micheline si tu veux avoir du chouette fil passe ta commande tout de suite parce que les cousettes aussi veulent des fils et j'ai des coloris en rupture alors je crois que dans les couleurs en rupture j'ai peut-être une bobine ou deux qui traînent donc je vais les remettre en stock demain matin je pense mais ensuite il faudra attendre le prochain rassort de fil si vous en voulez dit Dodinette tu as mis en vente de très belles bobines à ton nom ce serait dommage de les jeter auras-tu des idées ah oui des idées pour les reconditionner et pouvoir les réutiliser c'est une très bonne idée et je ne vois plus le tissu de la première trousse rose elles sont toutes très belles alors qu'est-ce qui m'a dit ça c'est Véronique celui-ci oula celui-ci c'est une viscose en fait c'est un tissu d'habillement donc tu vas le trouver dans viscose sur le site c'est viscose imprimée il n'est pas dans le coton c'est pour ça que tu ne le trouves pas et j'ai d'ailleurs de très très jolis motifs un peu fluo alors moi je ne l'ai pas mis sur le live il y a un motif que j'adore parce que j'en ai pas beaucoup et si je le mets que vous le voulez je ne pourrais pas faire de réassort donc voilà et Martine elle a fait en cristal quelle galère ah mince j'ai l'impression que ça aurait été plus simple avec de l'ajouré t'as réussi quand même Martine dis moi et Nicole qui dit je vais en faire une autre et ben je suis contente Instagram désolée j'ai rien lu de ce que vous m'avez dit bon ça va je crois que vous n'avez pas trop parlé donc c'est bon et c'est lui qui avait dit waouh tout à l'heure tchou tchou super boulot bravo bravo mais c'est bravo à vous j'ai du travail en septembre qui m'attend il faut que je passe ma commande et ben bravo à vous j'ai adoré ces lives c'était vraiment vraiment chouette tous les replays vont rester sur YouTube rassurez-vous vous n'avez pas un délai pour les regarder hop et n'hésitez pas à en faire plusieurs moi je pense que quand vous allez vous montrer votre modèle vous allez avoir des jalouses ou des commandes donc voilà alors Béatrice elle dit puis je le fais en toile à sac s'il vous plaît oui Béatrice tu peux sans problème plus t'auras pas le côté à jour et sur les côtés mais y'a pas de soucis les filles vont bientôt arriver à les utiliser j'ai deux bananes à coudre elle dit Catherine et ben j'espère que tu vas les aimer autant que moi Pauline ma fille en veut une plus petite je vais l'imprimer en plus petit je crois oui tu peux attention Pauline il faut que tu remesures par contre la longueur d'accord en haut ici quand t'as ton patron à plat mesure la longueur et tu penses pour calculer ta fermeture d'accord il faut que tu gardes deux centimètres de chaque côté donc que tu l'imprimes tu mesures et tu calcules ta fermeture normalement le reste ça devrait se placer bien normalement ça devrait aller Ah Marianique a dit que sa machine joue les fénéantes ce soir je pense que c'est la mienne qui t'a envoyé des mauvaises ondes l'impression que mon cristal n'est pas à étirer la fermeture du fond et vilaine ah mince qu'est-ce que tu as pris comme cristal Martine est-ce qu'il est très fin ou est-ce qu'il est plus épais et mimi mima mamie c'est dur à dire mima mamie surtout pour une dyslexique comme moi j'ai imprimé à 75% ah bonne idée tu nous montreras ce que ça donne j'aimerais bien voir ça alors c'est vrai que quand j'ai sorti ce modèle d'habitude je vous fais plein de tailles je n'ai fait qu'une taille pourquoi parce que j'étais très fatiguée à la suite du sac et que je me suis dit que vous pouvez aussi varier les plaisirs en changeant l'impression voilà et bien je suis contente que vous ayez aimé ces live ça aussi c'est dur à dire la fin de la boutique le fin de la boutique Martine du 1,5 ouais peut-être qu'il faudra plutôt du 3 je pense que ce serait plus facile parce que le 1,5 doit être tout fin peut-être ce serait plus facile mais surtout là en toile à jourer c'est vraiment mieux Catherine, merci Claire pour tes précieux conseils un grand merci à Elodie pour ces 3 soirées et bonnes vacances en famille repose-toi bien et bien merci beaucoup j'ai effectivement prévu de faire une pause alors je vais rester connectée sur les réseaux parce que vous allez trop me manquer sinon donc j'aimerais vous faire des coucous mais effectivement je vais prendre une petite pause comme je vous disais la boutique reste ouverte les pdf sont accessibles comme d'habitude et par contre il n'y aura pas d'expédition de colis avant la rentrée mais vous pouvez si vous voulez des choses passer commande parce que je ne vais pas faire de rassort au cours de l'été donc le stock est ce qu'il est dans 2 ou 3 semaines il y aura peut-être moins de choix Chantal, les lives nous aident beaucoup pour coudre tes merveilles merci beaucoup Hélène elle dit c'était super et c'était super aussi pour moi je te rassure c'était génial et Véronique elle demande si les bobines seront à Rouen et bien Véronique je ne sais pas à l'heure actuelle parce qu'il faut que je refasse des tirages de bobines et mon fournisseur est en vacances aussi et il doit avoir aussi son carnet de commandes qui doit être rempli d'avant les vacances donc s'il a le temps et qu'il peut me refaire du stock bien entendu s'il n'a pas le temps je ne pourrais pas venir à Rouen avec du fil un grand merci pour les lives il me manque du temps pour coudre et pourtant hâte de la faire Béatrice le plus long enfin moi je trouve le plus long c'est l'entoilage et les découpes et encore il y a 4 pièces donc ça va après une fois qu'on est lancé tu vas voir ça se fait tout seul et pour le challenge le résultat sera quand le résultat je pense que je vais en fait je veux vraiment admirer vos modèles de fond en comble avant de choisir les gagnants et de vous faire voter tout donc je pense que je vais regarder ça samedi à tête reposée et que je vous ferai un poste dans la journée pour élire votre création coup de coeur il y aura aussi un modèle tir au sort et le coup de coeur de l'équipe d'Odinette donc il y aura 3 gagnants je répète mais ça va pas tarder vous inquiétez pas je sais que je suis en retard à chaque challenge c'est pareil à chaque fois je me dis il faut que je sois assidue la date finale j'y vais et en fait il y a tellement de bons modèles de très très beaux que j'ai du mal à choisir et du coup je prends mon temps je les regarde plusieurs fois et tout ça Véronique quand l'inscription pour Rouen c'est le 3 septembre j'ai déjà le planning de Sarah c'est Sarah qui fait les ateliers je suis en train de lui faire son colis de tissus d'ailleurs et je ferai l'ouverture le 3 septembre parce que l'an dernier j'ai ouvert au mois d'août et je sais que j'ai fait des frustrés qui étaient en vacances qui n'ont pas vu donc je préfère attendre la rentrée cette année Les toux est-ce que la toile Paloma passe en machine si la trousse intérieure est sale ? Alors la toile Paloma elle résiste à l'eau donc on peut la laver mais il vaut mieux utiliser de l'eau savonneuse et pas la mettre en machine donc c'est mieux un petit lavage à la main c'est ce qui est préconisé par le fournisseur après tu peux faire des tests mais voilà il vaut peut-être mieux pas risquer d'abîmer tout Qu'est-ce que j'ai vu comme question ? Arlette bonsoir Elodie merci pour les lives super bien expliqué merci aussi à monsieur pour tout le travail des envois bonnes vacances bon repos en famille merci beaucoup Arlette et c'est moi qui te remercie pour ta fidélité c'est toujours un plaisir de préparer tes commandes et de te voir en live viendrez-vous à Créative à Nantes ? elle demande Martine oui 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 Créative à Nantes c'est le premier week-end de novembre je viens avec plaisir vous voir c'est pas tout de suite mais je commence à penser au kit que je vais vous apporter et Béatrice elle demande si je serai à Paris en novembre et bien non Béatrice parce que c'est un très très gros salon et que ce serait trop dur d'avoir le stock suffisant même si des fois je me fais aider par un ESAT par des amis pour faire les kits et tout ça du coup je viens pas sur Paris parce que c'est trop voilà c'est un super salon et tout ça mais je me sens pas les épaules pour ça je sais que ça va être trop dur pour moi de faire le stock de tenir tous ces jours-là avec tout ce public donc pour l'instant je ne fais pas Paris mais par contre je viens en février à Orléans c'est pas très loin de Paris si tu veux alors tous vos petits mots oula vous allez plus vite que moi c'était mon premier live elle dit Pauline oh j'ai loué ça a défilé je ne vois plus le commentaire de Pauline et je reviendrai ah génial si t'as aimé n'hésite pas il y a tous les replays des autres projets qu'on a déjà cousus sur le sur le blog donc il y a plein de projets à coudre Paris viendras-tu à Brive Marie-Claude je ne sais pas on m'a proposé j'ai pas la réponse à l'heure actuelle je sais qu'il y a plein de rôles où j'aimerais aller mais il faut vraiment que j'allège mon planning et que je fasse pas tous les salons même si j'ai très envie parce que sinon je vais être trop trop fatiguée et que comme vous avez remarqué je ne sais pas arrêter avant d'avoir atteint ma limite Mamie Pilamy merci pour ce super live comme toujours très pédagogique ben c'est merci à toi c'était super j'ai passé un super moment avec vous allez Tchoutchou vous serez sur Besançon mois d'octobre je crois je devais je sais que ça va pas trop plaire à certaines ce que je vais vous dire je devais mais j'ai annulé ma avenue il y a deux jours à l'organisatrice parce que je me suis rendu compte que j'allais pas y arriver septembre j'ai le salon de Rouen ensuite j'avais Besançon fin octobre deux jours de pause et j'ai enchaîné avec Nantes et je voulais vraiment je voulais vraiment le faire mais je me suis rendu compte que c'est trop et que j'allais pas tenir le choc et que ça allait être très dur pour moi après pour pouvoir sortir des patrons faire des lives être dans une dynamique créative avec vous et malheureusement j'ai pris la décision d'annuler Besançon donc je suis désolée pour vous je sais qu'il y a certaines qui adorent ce rendez-vous moi aussi vraiment c'est à contre-coeur mais il faut que je fasse attention à ma fatigue et ma santé donc voilà désolée cette année je ne serai pas là et Dominique elle dit Ruan et by Jane trop cool j'espère pouvoir venir effectivement ce sera chouette alors pour moi ce sera une prochaine commande pour septembre pour cette trousse elle dit Nikon mais avec plaisir Catherine elle dit il faut penser à toi mais merci beaucoup et Mireille merci pour ces trois lives très claires mais merci à vous c'était vraiment chouette et ça finit bien je trouve les choses avant une petite pause bien méritée pour moi et pour la boutique et pour mon mari voilà donc le SAV reste ouvert pendant tout l'été Mylène a décidé de ne pas prendre de vacances donc elle va être là pour vous chouchouter si besoin n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit une question à nous écrire elle vous répondra avec plaisir Amandine elle dit merci beaucoup pour ce live avec plaisir vraiment et Marie-France elle dit qu'elle vient tout juste d'arriver elle regardera les replays pas de problème et bienvenue mais moi je vais vous laisser du coup et Micheline elle viendra à Rouen mais avec plaisir bon je vous souhaite une bonne soirée je vous dis bel été je suis pas loin je vais être toujours au bout du téléphone sur les réseaux je vous ferai des petits coucous j'ai des choses à vous dire aussi enfin voilà on reste connecté juste il n'y a pas d'envoi de colis mais ça c'est pas grave je pense que du stock de tissus vous en avez déjà et si vous voulez recevoir votre colis pour la rentrée n'hésitez pas à passer commande il n'y a pas de problème on traitera dans l'ordre je vous remercie pour ce live s'il vous plaît postez moi une photo de votre ouvrage sur le groupe d'entraide j'ai envie de voir votre trousse j'ai envie d'admirer votre réalisation ça me ferait trop 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 plaisir oui Pascal a dit on peut envoyer des photos de notre chef d'oeuvre mais oui 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 avec plaisir et même j'ai envie de les voir parce que j'adore voir ce que vous faites ça me fait trop trop plaisir bonnes vacances à celles qui en prennent celles qui travaillent bon courage et je vous dis merci beaucoup pour ce live c'était vraiment cool j'ai adoré bon ma machine elle m'a un petit peu énervée mais on va lusqueter aussi de bonnes vacances et de revenir en forme à bientôt les cousettes postez moi vos trousses n'hésitez pas je veux les voir à très vite sur les réseaux et bonne soirée merci pour tout c'était super c'était c'était c'était